Musique Je suis Sylvine Tam, du Gabon. Je suis d'abord écrivain et par la suite je suis devenue éditrice. Je suis installée au Gabon. En tant qu'auteur, j'ai 10 livres à mon compte. En tant qu'éditeur, notre maison d'édition compte plus de 153 titres. Nous faisons dans la littérature, dans le livre jeunesse, BD, Essai et le livre scolaire. Et nous existons depuis 2010. Maintenant, le travail sur le terrain est vaste parce que nous sommes la première maison d'édition assez dynamique qui a embrassé le général. On n'est pas spécialisé parce qu'on voulait atteindre le plus grand nombre de l'électorat. Et aujourd'hui, nous sommes aussi diffuseurs de nos œuvres au niveau du Gabon. Sur l'étendue du territoire, on peut dire qu'on peut à 70% de notre objectif de distribution. Maintenant, je suis membre de l'Alliance depuis 2017. Et le fait d'être membre de l'Alliance, d'abord, c'est de remercier l'OBF parce que c'est à travers l'OBF que j'ai rencontré l'Alliance. C'est lorsque nous avions été, en 2016, invités par l'OBF pour le Francfort que j'ai fait la connaissance de l'Alliance. Et depuis que je suis membre de l'Alliance, je suis déjà informée de tout, de tout ce qui se passe dans l'édition. Et ça m'a permis d'améliorer le travail au niveau des éditions. Parce que quand je vois ce que les autres font, et moi, n'ayant pas une formation d'éditeur, je suis fonctionnaire. Donc, le fait d'être dans l'Alliance est pour moi une école qui me permet de bien travailler, de bien organiser mon travail d'éditeur. Et dans l'Alliance aussi, c'est une ouverture sur le monde parce que toute seule au Gabon, mais aujourd'hui, je ne suis plus seule. Je sais qu'il y a au minimum 550 maisons d'édition qui savent ce que je fais en temps réel quand il y a quelque chose. Et moi, vice-versa aussi. Et moi, je suis informée de tout ce que les autres éditeurs font à travers le monde. Et nous travaillons comme ça sur des sujets. Lorsqu'il y a un sujet à l'Alliance, je peux le répercuter au niveau de mon travail, au niveau du Gabon. Et ce n'est pas seulement dans l'édition, mais ça va dans tout ce qui est événement pour la promotion du livre. Parce qu'entre autres, je suis aussi président de l'Alliance des éditeurs de l'Afrique centrale. Donc, toutes les informations que j'ai à l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, je partage ces informations avec l'autre alliance de l'Afrique centrale. Et encore avec d'autres personnes parce que je suis aussi l'initiatrice du Salon international du livre et des arts de Livreville. Donc, je fais vraiment une courroie entre pas mal d'acteurs culturels, d'acteurs du livre et le public. Et dans mes combats aussi, c'est d'amener aussi l'État à comprendre les différents problèmes des éditeurs en Afrique centrale. Notamment, à pouvoir trouver, à pouvoir faire une politique nationale du livre. Parce qu'en Afrique, tous les pays n'ont pas encore de politique du livre. Donc, le travail de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants nous permet d'avoir un horizon ouvert sur tous ces problèmes-là. Donc, c'est un avantage. Et je remercie l'Alliance pour le soutien aussi. Quand j'avais un combat sur le livre scolaire, l'Alliance a été là, ça a été mon soutien. Et tout ce que je fais aujourd'hui, quand je suis... On a besoin de mes services sur l'édition, automatiquement. Moi, je pose le même problème à l'Alliance internationale à travers Laurence. Et on a pu écrire une politique, je ne citerai pas le nom, mais elle-même sait de quoi je parle. On a pu écrire une politique grâce au soutien de l'Alliance des éditeurs internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada